Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige la question du concours Avenir 2022, on est sûr de la géométrie dans l'espace, avec une question qui peut prendre du temps si vous ne connaissez pas la formule, si vous la connaissez, ça prend quelques secondes, donc c'est la distance entre un point et un plan. Vous avez une équation cartonienne du plan, les coordonnées du point A, quelle est la distance ? Alors je vais vous donner la formule, on va la piquer, puis après je vous la démontrerai rapidement. On prend donc un point A de coordonnées x0, y0, z0, une équation cartonienne du plan P, donc un vecteur normal de ce plan c'est ABC, et bien la distance entre A et P c'est tout simplement la valeur absolue de AX0 plus BY0 plus Z0 plus D, c'est à dire qu'on a remplacé étrangement dans l'équation cartésienne x, y et z par les coordonnées du point A, et on divise par racine de A2 plus B2 plus C2 qui est en fait la norme du vecteur N. Alors graphiquement vous avez donc un point, un plan, donc le plan P, on va projeter le point A sur le plan P, ça nous donne son projeté sur le point H, d'accord ? Un vecteur normal je vais le faire ici, voilà, H est dans la direction du vecteur H, voilà, et vous cherchez en fait vous la longueur en H, c'est à dire la distance entre le point A et le point H. Donc j'applique, et après on va démontrer cette formule, donc la distance entre A et P, donc en haut je vais remplacer dans l'équation ici, le côté gauche je remplace x, y et z par moins 1, moins 1, moins 1, ce qui me fait moins 2, plus 3, moins 6, moins 2, en valeur absolue. Dessous je mets la racine carrée, donc ici de A2 plus B2 plus C2, donc dans mon exemple le vecteur normal c'est 2, moins 3, 6, donc A vaut 2, B vaut moins 3, C vaut 6, je mets tout ça au carré, 4 plus 9, plus 36, en haut je tiens donc, moins 10 plus 3, moins 7, en valeur absolue ça fait 7, en bas j'ai racine carrée 2, donc ici 49, ce qui fait 7, 7 sur 7 ça fait 1, donc une distance égale à 1, vous voyez on peut passer à la suite. Évidemment il faut coller cette formule. Alors comment on la trouve rapidement ? Eh bien on prend un point M quelconque, dans le plan, d'accord ? M appartient au plan P, le point H, donc c'est le projeté de A dans le plan, donc M et H sont des points du plan P. La distance c'est donc la longueur AH. Regardez, si je calcule AM scalaire N, ça me donne, donc ici, donc AM je le décompose, en AH plus HM scalaire N. Je développe, il me reste AH scalaire N, plus HM scalaire N. Or, HM c'est un vecteur qui est contenu dans le plan P, qui est directeur du plan P, donc ce point du scalaire ici, il vaut 0, puisque N est normal au plan. Il me reste donc ceci. Or, AH et N sont collinaires, donc ça veut dire que, quand je prends la valeur absolue de AM scalaire N, je trouve donc la valeur absolue de AH scalaire N, qui me donne en fait la longueur AH, que je cherche fois la norme du vecteur N. D'accord ? Les vecteurs sont collinaires, qu'ils soient de même sens ou pas, en valeur absolue, j'aurai le produit des longueurs. Donc ça veut dire que, la longueur AH que je cherche, c'est donc le produit scalaire AM scalaire N, sur norme de grand N. Eh bien, regardez, quand on fait AM scalaire N, ce que ça donne. J'écris les coordonnées du vecteur AM, d'accord ? Donc, X moins, donc ici, je vais prendre X0, Y moins Y0, c'est les coordonnées de A, Z moins Z0. Scalaire N, c'est donc ABC. J'obtiens A, fois X moins X0. Je développe tout de suite, ça me gardera du temps. Voilà. Plus B, fois Y moins Y0, ça me donne ceci, plus C. Voilà. Il se trouve que, AX plus B, avec plus C, Z, ici, quand je l'ai mis à côté, eh bien, j'obtiens ceci. Donc, moins AX0, on va mettre mon facteur, plus B, Y0, plus C, Z0. J'ai pris le point M, le point M, il appartient au plan P, donc, ça veut dire que, il vérifie l'équation cartésienne, donc, AX plus B, plus C, Z, c'est censé, donc, être égal à moins D. D'accord ? Parce que AX plus B, Y plus C, Z plus D est égal à 0. Donc, ici, il me reste moins D. Et regardez, donc, au final, ce produit scalaire AM, scalaire N, il me fait donc moins AX0, plus B, Y, Z0, plus C, Z0, plus D. Et comme je prends la valeur absolue, le moins va disparaître. Donc, on obtient bien AX0, plus B, Y, Z0, plus C, Z0, plus D, en valeur absolue au numérateur, ce que j'avais annoncé, divisé par la norme de N, qui est bien racine de A2, plus B2, plus C2. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez retenir cette formule, elle est très pratique, elle peut vous gagner un tout petit peu de temps. Mais, si vous ne la connaissez pas, ça reste quand même une question qui peut être longue, pas difficile, mais c'est long. Voilà. A très bientôt.